Bonjour, je suis Carole Duniac, la présidente de TIM et une des deux cofondatrices. Si je résume mon parcours après un master à Paris-Dauphine en conseil et formation dans les organisations, tout naturellement je suis rentrée dans le conseil. J'ai commencé par de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, plutôt en conseil auprès des directions financières. Et puis progressivement je me suis orientée vers le conseil en organisation et transformation. Et aujourd'hui je fais ce en quoi je crois vraiment, c'est-à-dire le conseil auprès des collectifs pour mieux gérer les transformations. Et ça c'est top parce que c'est l'ADN de TIM. Alors parler d'une mission TIM c'est surtout parler de son équipe, c'est-à-dire les gens qui interviennent sur mission. C'est une équipe de facilitateurs TIM qui travaillent tous ensemble, chacun apporte son niveau d'expérience, son expertise, ses idées. En fait le maître mot chez TIM c'est la co-construction, quel que soit son niveau de compétence au départ. Alors finalement si je prends un petit peu de hauteur par rapport à ces deux années qui viennent de se passer pour TIM, j'ai envie de retenir trois ingrédients qui expliquent un peu son développement aujourd'hui. C'est à la fois nos missions, notre méthode, ce qu'on y fait, comment ça se passe chez nos clients. C'est notre business, c'est tout ce qu'on est allé chercher, les gens qui nous ont fait confiance avec qui on travaille aujourd'hui. Et finalement c'est aussi notre développement interne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on arrive à travailler en interne comme on travaille chez nos clients. Et ça, ça me fait super plaisir. En fait pour illustrer le développement interne, j'aimerais vous présenter deux projets, deux exemples de projets de nature complètement différente. Le premier, c'est l'aménagement de nos bureaux et de nos locaux. Là c'est une petite équipe qui a pris ça en charge en mode co-construction. Et aujourd'hui, ce qui est top, c'est qu'on a des locaux qui nous ressemblent, qui ressemblent à l'équipe et où on a vraiment plaisir à venir le matin. Le deuxième projet dont j'ai envie de vous parler, c'est notre projet de recherche et développement qu'on est en train de lancer et qui va durer trois ans. Pourquoi ce projet ? Parce que finalement c'est la concrétisation de tout ce qu'on a fait depuis un peu plus de deux ans. Du concept de team à ce qu'on a testé chez nos clients, à nos méthodes. On voit le chemin qui est en train de se tracer, on voit la professionnalisation et ça, j'en suis super fière.